Les rayons de la littérature congolaise se garnissent, ce et avec l'apparition de l'ouvrage « Seux, la lutte libère » qui porte les empreintes d'Emma Mireille, Opa et Lyon. Sa présentation officielle devant un parterre d'hommes d'écriture ce 22 avril à Brazzaville s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de la caravane du livre et du théâtre. Divisé en trois actes, cet ouvrage, format théâtral, aborde les problématiques ayant trait à la femme. L'excision, l'éducation de la femme, les questions d'égalité, l'écrivaine met aussi en lumière les femmes qui se distinguent sur l'échelle mondiale. Le message c'est de dire aux hommes comme aux femmes de ne pas baisser les bras, d'être performant. C'est par la volonté, par l'espérance, par l'envie de bien faire qu'on arrive à la réussite. Seule la lutte libère, oui, au bout de l'effet, de l'effort, on a la réussite. Ne baissez pas les bras, hommes comme femmes. Dans cet ouvrage, l'auteur fait couler pour la première fois l'encre de sa plume dans l'univers du théâtre pour mettre à nu les problèmes de la femme pour qu'elle sorte des clivages traditionnels. Un engagement qui vaut l'éloge de plus d'un critique littéraire. J'attendais autre chose. Elle m'avait promis un livre sur Wenzé, à moins que je me trompe, sur Wenzé. Et elle s'était même enfermée pour commencer à écrire ce livre sur son quartier, me disait-elle. Et je l'attendais au tournant. Je disais, voilà, un beau matin, elle m'a apporté un livre, sorte de reportage, sorte de commentaire, sorte de description sur un quartier de Brazzaville, en l'occurrence Wenzé. Et le jour où elle m'a apporté son manuscrit, ce n'était plus Wenzé, c'était « Seule la lutte libère ». Alors, je me suis dit, il y a là une évolution. D'un reportage, d'une simple description d'un quartier, on passe à la création. La création est l'aspect le plus difficile peut-être de la création, c'est-à-dire la pièce de théâtre. Pour susciter l'intérêt des Congolais à la lecture, l'auteur profitera de la caravane du livre et du théâtre pour une série d'échanges, de présentations des pièces de théâtre dans quelques départements du Congo ciblés. Nous voulons, par ce label, rapprocher le livre de nos maisons, de nos foyers, de nos écoles, pourquoi pas. Nous voulons dire à nos enfants, nous voulons dire aux adultes qui ont arrêté de lire, de se remettre dans la lecture. À ceux qui ne vont plus au théâtre, nous, acteurs, nous, écrivains, sommes prêts à faire cette caravane, à passer de ville en ville dans ces différents, dans ces six départements, pour leur apporter le théâtre. Donc, ceux de la Lekoumou, la Buenza, le Niari, Pointe-Noire et Brazzaville, soyez prêts, nous commençons dès ce soir la caravane du livre et du théâtre. Nous apportons le livre et le théâtre dans vos foyers, dans vos différentes langues. Publiée aux éditions Lettres Mouchetet, ce La lutte libère est une pièce de théâtre compilée en 109 pages. Merci.